Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le nouveau jeu de Gabriel Leroy qui s'appelle Outrechimère. Alors avant de commencer à vous montrer ce jeu, je vous montre juste son jeu précédent qu'il avait fait en collaboration avec l'Ange de Gaïa et qui va être republié. Alors c'était un jeu avec des illustrations que j'aime beaucoup mais que j'avais pas beaucoup utilisé parce qu'il y avait un tour avec des mots clés dessus et en fait moi je suis assez sensible à l'esthétique et j'aime bien ne pas avoir de tour et donc en fait j'ai découpé et depuis que j'ai découpé j'utilise beaucoup notamment pour faire des tirages pour me relier aux énergies celtes de l'autre monde donc à l'énergie des chi. Alors je sais que Gabriel préfère son jeu avec des tours. Moi honnêtement, enfin je comprends pourquoi, par contre moi je le préfère vraiment comme ça maintenant que je l'ai découpé, surtout que je l'utilise en fait en conjonction avec un autre jeu de John Matthews avec des pierres. Donc il y a un côté très ancré avec donc voilà je vais avoir des pierres et des lièvres. Donc par exemple voilà je vais faire un tirage comme ça avec j'ai la pierre et le lièvre. Donc je vais avoir cette première information et après j'ai le message des chi et je trouve que ça va super bien ensemble parce qu'on a un côté très oui très ancré et puis on a ici le côté voilé et d'ailleurs quand on fait des méditations, quand on travaille avec l'autre monde, on passe des portails et on va regarder derrière le voile et je trouve qu'on a ce côté voilé dans les illustrations qui est très fort et qui vraiment illustre pour moi parfaitement ce monde, cet autre monde. D'autre part ces illustrations sont des illustrations qui sont très en lien aussi avec les contes de fées, on retrouve aussi donc cette notion de deux contes de fées et qui pour moi est aussi une inspiration de l'autre monde donc voilà et pour moi il est juste parfait comme ça donc voilà et puis j'aime bien après je retrouve assez facilement même sans avoir mis de deux numéros sur les cartes les significations, enfin le texte écrit par Ange de Gaïa avec alors je ne sais pas si c'est elle qui a écrit cette partie là je ne me souviens plus donc moi souvent je lis cette partie là et parfois celle-ci aussi mais voilà je suis vraiment très inspirée par cette partie là voilà et d'ailleurs le livre est très bien fait c'est très chouette qu'il soit qu'il soit réédité alors hop maintenant que j'ai dit ça je vais quand même vous montrer son nouveau jeu donc là dans ce nouveau jeu c'est pas une collaboration c'est lui qui a qui a fait, qui a tout créé donc et l'art et tout le texte et puis toute la structure parce qu'il a fait un énorme travail sur la structure alors donc derrière on voit sublimez votre imaginaire aventurez-vous au-delà du voile qui vous sépare des mondes fabuleux alors vous voyez que là on a exactement même si comment dire il n'a pas il n'a pas été inspiré par la culture celte de façon consciente on sent bien quand même ce côté qu'on porte tous cette culture celte on l'a en nous elle est dans notre inconscient collectif voilà puisqu'on a le peuple celte qui a qui a qui a beaucoup voyagé et qui a qui a peuplé la Belgique la France le jusqu' jusqu'à l'Angleterre et on retrouve en fait des traces d'ailleurs du peuple celte j'en profite pour donner des choses que je trouve intéressantes on trouve des traces du peuple celte dans les endroits qui ont été assez reculés en France donc on retrouve par exemple en Haute-Loire ou dans dans des endroits comme ça qui ont été moins touchés par la romanisation et puis bien sûr on en trouve beaucoup plus des traces aussi sur un petit peu en Bretagne et puis donc en Angleterre où là on a une culture qui est restée en tout cas il y a quelque chose qui est restée plus fort mais ça veut pas dire que ça n'existait pas sur le territoire de la Gaule on avait on avait tout ce celtisme gaulois aussi voilà alors donc tout ça pour dire que ça m'a fait rigoler quand j'ai vu aventurez-vous au-delà du voile qui vous sépare des mondes fabuleux parce que c'est vraiment ce je trouve que c'est on a vraiment ça dans ses dans ses peintures et puis que moi ça me fait beaucoup penser à cet autre monde celte alors faites le choix de croire en la puissance de votre imaginaire pardon afin qu'il vous permette de révéler vos vérités profondes voilà ce splendide oracle est-elle un prisme capable de vous aider à retrouver ce qui est resté enfoui en vous depuis l'enfance le goût du merveilleux donc vous voyez qu'on travaille on va travailler avec cette idée d'imaginaire on va recontacter l'enfant intérieur je trouve que c'est un jeu qui est super pour travailler sur soi et puis vous allez voir il est vraiment beau il est plus il est plus lumineux que l'absolu donc il a quelque chose aussi différent et puis on travaille avec cette idée de chimère donc d'animals composés de plusieurs parties d'animaux différents alors on a un super un super livre tout en couleurs qui explique le système particulier qu'il a mis en place et puis on a de magnifiques cartes avec donc du doré un œil qui représente pour moi voilà aussi l'œil de la vérité sachant que la vérité c'est complexe en fait comme notion parce que chacun de nous a sa carte du monde et sa lecture du monde personne n'accède vraiment à la vérité puisqu'on a le filtre de nos sens qui nous permet de capter la vérité c'est pour ça que pour moi même si on est très enfin ce que je suis moi j'ai fait des études scientifiques même si on a ce côté scientifique très terre à terre on peut tout à fait aussi travailler avec le monde l'autre monde imaginaire parce que plus on fait des études scientifiques plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand chose et que quelque part plein de choses sont possibles et quand on regarde par exemple les notions de la physique quantique c'est des choses qui qui sont enfin tous les principes de la physique quantique c'est pas des choses qui sont du domaine de de la science telle qu'on avait l'habitude de la voir et telle qu'on la conçoit encore c'est à dire qu'il y a une science très mécanique on va dire classique mais qui est beaucoup plus lié à des choses qu'on aurait ramené au rêve donc c'est pas du tout pour moi quelque chose de complètement comment dire en dehors de la réalité que de travailler aussi avec cette puissance de l'imaginaire sachant que ce que nous on appelle le réel c'est quelque chose qui est vu par les filtres de nos sens et de notre capacité à comprendre les choses aujourd'hui voilà donc tout ça pour dire voilà j'aime beaucoup aussi qu'il y ait cet oeil de la vérité derrière qui qui représente aussi une autre façon d'appréhender la vérité alors ensuite donc nous avons les cartes et puis des cartes que je vous présenterai ensuite qui sont des cartes d'aide pour faire les interprétations sans forcément aller voir ce qu'il y a dans le livre à chaque fois en utilisant la technique des chimères donc des animaux qui sont vous voyez composés de par exemple là il y a un dos de loup avec des têtes différentes d'animaux différents voilà alors alors au niveau des cartes on a donc quelque chose de vraiment magnifique en tout cas moi qui me touche beaucoup au niveau artistique et puis toute la technique un petit résumé sur la technique ou en tout cas ce qui a été inventé par Gabriel Leroy pour réaliser des tirages alors on peut utiliser cet oracle de plein de façons moi ce que je conseille au départ c'est de l'utiliser pour le connaître utiliser en intuitif en regardant l'illustration en regardant le titre de l'illustration donc par exemple ici la chrysalide de cristal et le mot-clé donc ici l'isolement et après d'aller voir le joli texte qui a été écrit par Gabriel et ensuite une fois qu'on connaît l'oracle on peut rajouter la structure de la chimère pour pouvoir rajouter en fait des mots-clés ou des significations ou peut-être des pistes différentes ou pour préciser en tout cas les oracles enfin les oracles les significations voilà alors vous voyez que chaque fois on a le dos donc la partie dos d'un animal et la partie tête d'un animal et c'est ça qu'on va utiliser pour pour préciser en créant donc des chimères quand on a deux cartes voilà alors on va regarder le livre en premier alors j'ai pas énormément d'expérience avec ce jeu là j'ai pas fait énormément de tirages ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu donc pour l'instant j'en suis à donc utiliser le jeu sans la partie des chimères utiliser le jeu avec les chimères avec une des techniques et avec après la technique complète et après comme moi je travaille déjà avec les esprits animaux je pense que je vais certainement transformer un tout petit peu les significations en utilisant donc les différents esprits animaux qui sont mélangés dans les chimères mais pour l'instant j'utilise son système parce que je trouve que pour s'approprier un jeu c'est intéressant quand même d'aller voir ce que l'auteur a fait mais bon chacun le fait un petit peu à sa façon alors donc on a un super beau livre avec une introduction que je vous conseille de lire parce que parce qu'elle est chouette même si vous n'avez pas envie de tout lire parfois il y a des gens qui aiment bien travailler juste en intuitif donc ils vont travailler avec l'illustration et le titre mais quand même si vous devez lire juste une chose lisez l'introduction elle est très très belle elle est très bien écrite et elle est super touchante voilà donc c'est ces trois pages ensuite donc il y a son point de vue sur la divination avec les façons d'utiliser les cartes que j'ai trouvé aussi très intelligente les spectres d'interprétation donc voilà avec les mots clés des cartes opposées et similaires donc là on va avoir la présentation des familles de cartes voilà donc il y a des familles plutôt des cartes qui sont plutôt liées à la dynamique donc là il a mis les cartes il y a des cartes voilà c'est toutes les familles des cartes liées au temps des cartes liées aux avoirs des cartes liées aux perceptions donc il y a une structure interne dans les cartes les cartes liées à l'être alors c'est c'est utile de lire ça une fois mais ensuite on n'est pas obligé de se dire oulala il va falloir que je retienne bien que les cartes liées à l'être c'est la carte du naturel de la construction etc c'est dans la signification qu'on va retrouver en fait ce lien à l'être mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a structuré son jeu voilà donc après donc le secret des cartes donc il explique on va avoir le mot clé principal le nom enfin le nom de la carte le mot clé principal le symbole chimérique le dos symbole chimérique la tête de l'animal le numéro de la carte et puis après des mots clés secondaires voilà ensuite on a l'explication de comment on va utiliser les symboles chimériques donc on va aller voir pour préciser cette carte là la partie qu'on appelle qui l'appelle B hop je vais vous remettre les deux cartes donc vous voyez on constitue un animal voilà donc on va regarder le B donc là la tête de hop la tête de l'aigle pardon la tête de l'aigle avec le mot clé délaissement et puis alors si on utilise la petite carte où est-ce qu'elle est pour avoir plus d'infos je sais que ça correspond à une situation puisque j'ai une tête d'aigle voilà une situation le délaissement donc l'isolement avec peut-être un sentiment de délaissement et après je vais regarder cette carte là voilà donc ça c'est une façon de le faire qui l'explique alors l'influence totémique donc vous voyez le lion il va avoir trait au prestige le cheval à l'obligeance le loup au sentiment le taureau à la fougue l'aigle à la hauteur la contradiction pour le requin et la protection pour le pour le crocodile avec donc lui il a classé en fait en niveau de en gros plutôt plus et plutôt moins donc là on est sur une qualité ici sur un défaut quelque chose de pas très bien là quelque chose de bien et voilà il y a cette avec des choses différentes donc aspect de la vie quotidienne émotion le taux plutôt l'action la hauteur donc la situation pour l'aigle un événement avec cette idée de contradiction avec le requin et puis un défaut pour pour le crocodile voilà donc donc on va on peut utiliser aussi ça et il explique comment le faire il y a beaucoup il a fait beaucoup beaucoup d'explications donc en fait comme je disais au départ moi je vous conseille de commencer simple pour pas vous sentir complètement écrasé par le système du jeu qui peut être complexe et commencer doucement pour vous familiariser avec les cartes et puis créer un lien et pour moi ça c'est vraiment la base créer un lien d'amour avec les cartes et avec les illustrations et après et bien vous vous en ferez ce que vous en ferez c'est chacun va le transformer un peu et va utiliser ce qui est ce qui va lui parler hop alors donc ensuite on a quand on utilise donc la tête et le corps voilà avec donc les cartes là qui ont été reprises enfin les significations qui ont été reprises sur les cartes donc ça permet de ne pas forcément ouvrir le livre tout de suite sont bien faites ces cartes d'ailleurs et des exemples de tirage donc voilà là on a un tirage temporel avec donc l'explication de comment on fait le tirage ici on a un tirage en croix un peu particulier un tirage en tas un tirage en coeur tirage totémique en trois cartes très sympa aussi des tirages classiques sans symboles donc voilà là on fait un tirage une proposition je n'utilise pas les symboles et c'est les tirages je trouve qui sont intéressants à faire au départ parce qu'ils sont plus simples et ça permet de créer un lien d'amour de coeur avec le jeu donc par exemple là on va avoir la première carte donc c'est la carte de la stabilité de l'oiseau monde donc vous voyez l'oiseau monde représente ce qui ne change pas donc on a la stabilité on a une carte qui est très belle avec donc la stabilité voilà le titre et la stabilité alors après sur le livre on va avoir un texte que j'adore je vais vous lire celui-là comme ça vous allez voir un petit peu quel type de message vous avez donc cet immense oiseau dont le plumage se prolonge en un vaste royaume est une chimère très ancienne ancré dans le terreau de votre imaginaire il est source de vastes luxuriants domaines si tout se déplace autour de lui et se métamorphose lui jamais ne bouge jamais ne change malgré les saisons qui passent alors même si pour vous tout se bouscule à l'entour ressentez cette chimère ancestrale en vous constante et immuable gardez plein de confiance en vos racines parfois l'heure n'est pas en changement mais à la préservation de votre intégrité donc déjà là on a beaucoup beaucoup de choses pour travailler avec la carte et puis vous voyez en fait alors où est-ce que c'est zut ah non c'est pas sur les petites cartes si voilà ensuite vous avez en fonction de de la tête de de l'oiseau vous voyez que la situation ça peut être une immobilité pour un événement la paralysie pour une émotion la sérénité pour une qualité c'est la constance un défaut ça peut être la rigidité pour une action on a le maintien et pour le quotidien on a les racines donc vous voyez qu'en plus on a une idée d'ombre et lumière dans la carte qui sont exprimées par exemple ici par une qualité qui est la constance mais après quand on est trop constant trop dans l'immobilité on va être rigide donc on a on a ces deux choses et qu'on va pouvoir quand on utilise les têtes et les dos on va pouvoir avoir cette information directement ou sinon on le fait quand on a l'habitude d'utiliser les cartes à l'intuition on se rend très bien compte si on est plutôt sur quelque chose où il faut qu'on recherche une constance une sérénité une sorte d'ancrage ou alors si on est complètement bloqué dans une rigidité donc là on a des exemples d'interprétation plus d'autres pistes intuitives voilà donc beaucoup de choses sur la carte et puis on va avoir ça sur toutes les cartes donc on a voilà moi j'aime bien je trouve ça super joli alors ce jeu là ce que j'ai pas dit mais vous avez dû vous rendre compte vous en rendre compte pendant la présentation c'est un jeu qui est beaucoup plus lumineux qui a beaucoup plus de il est moins enfin il y a un peu cette idée de voile mais il est moins derrière le voile on a quelque chose de plus un petit peu plus ancré avec plus de couleurs que que celui de que l'absolu que l'oracle absolu voilà que je vous remonte donc là vous voyez en plus le comment dire le bas doré plus le doré sur les côtés ça contribue aussi à ce ce ressenti plus ensoleillé donc ce serait plus un travail comment dire ici on va plus travailler avec une énergie solaire et pour moi avec celui là on va beaucoup plus travailler avec une énergie lunaire alors donc on va regarder les cartes maintenant donc on a l'oiseau monde avec cette idée de stabilité et vous avez vu le texte apporte énormément à la carte mais une fois qu'on a lu le texte en fait je trouve qu'on a on arrive bien à retenir c'est bien écrit on arrive bien à retenir la signification et cette histoire d'oiseau monde et de stabilité avec tout qui tourne autour de l'oiseau et l'oiseau garde ce point d'immobilité en fait dans ce monde de tournoyant alors par exemple c'est une carte avec laquelle on peut même travailler en ce moment avec le monde qui change on a l'énergie aussi l'énergie terrestre qui change donc on peut même choisir cette carte pour travailler avec pour demander de l'aide à cet archétype alors soit on est très psychologique on se dit je vais travailler avec cet archétype là soit on travaille avec le merveilleux et on appelle l'oiseau monde pour nous aider à garder une sorte de centrage alors que notre monde que le monde extérieur bouge voilà alors les dragons de brume la chrysalite de cristal le grimoire des prodiges les noces chamaniques c'est magnifique avec l'union alors là il y a une petite erreur c'est à dire il avait mis le musicien possédé et après on lui a dit oui mais cette carte là on a plus elle ressemble plus à un personnage féminin et donc il s'est dit bon bah je vais mettre la musicienne et du coup il y a une erreur mais il y a un petit mot d'ailleurs quand il envoie le jeu avec cette idée de aussi et que j'aime beaucoup quand on travaille avec les chi avec les fées on a toujours ça on a des petites blagues qui sont faites en fait alors c'est mon interprétation à moi excuse-moi Gabriel pour moi les chi voulaient être présentés sous forme d'un musicien et donc voilà il y a le qui est resté donc on a ce côté un peu aussi androgyne donc moi j'aime bien j'aime bien cette carte avec cette faute voilà et c'est un petit coucou de ce monde de ce monde fantastique de cet autre monde le conciliabule avec la bête donc vous voyez qu'on a des liens aussi avec les contes de fées et ça j'aime beaucoup je pourrais peut-être vous lire aussi celui-là alors l'objectif n'est pas tout l'approche en elle-même peut déjà vous apporter un véritable bienfait le chemin importe autant que la destination par les jardins des hasards vous avez rendez-vous avec cette bête à la fois séduisante et effrayante qui représente votre idéal prenez plaisir dans chaque pas que vous faites vers elle puis dans chaque geste que vous tentez pour l'apprivoiser se rapprocher de la félicité ne serait-ce d'un souffle c'est déjà tout un bonheur en soi c'est l'occasion de profiter de ce qui constitue la plus grande partie de la vie le chemin parcouru donc vous voyez qu'on va travailler aussi avec les contes de fées dans l'autre d'ailleurs on reconnaissait aussi le petit prince mais voilà les fugitifs on a aussi cette idée de contes voilà l'exilé on travaille avec les dragons l'astrolabe j'adore on a le léviathan avec cette idée de malveillance alors du coup c'est une carte qui peut faire un petit peu peur quand on a ce terme malveillance moi je crois profondément qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la malveillance elle n'existe pas il n'y a que des blessures donc je vais travailler avec la blessure qui va la blessure soit qui est révélée par par exemple cette idée de châtiment soit qui est par exemple portée par une personne qui va être malveillante vis-à-vis de moi voilà donc pour moi c'est le léviathan c'est vraiment une grosse carte de blessure la faucheuse de flammes les jumeaux oniriques c'est magnifique les traintes de l'épouvantail la perle des fonds du rêve et vous voyez que en cette perle alors ça peut représenter donc le plongeur qui va trouver la perle donc la bonne fortune le cadeau l'abondance etc mais c'est aussi la perle que l'on a en nous et c'est aussi pour moi la gratitude que l'on peut avoir par rapport aux dons qui nous ont été donnés quand les petites fées se sont posées sur notre sur notre berceau le souffle la goutte du silence l'enchantresse la fée la selki la cavale du temps l'orbe la lune de plomb avec la contrainte la masure d'équinox avec une idée d'équilibre c'est vraiment comment dire les titres et les mots-clés sont vraiment super bien choisis les saltimbanques avec la fantaisie la blessure du phénix la destruction la forteresse des pensées avec la solidité regardez comme c'est beau le jardin des sentiments avec la fragilité le sang de l'hiver avec la douceur les dormeurs de l'onde les esprits de la nuit avec l'ombre donc voyez après même chose on peut comment dire il a tellement il a bien choisi ses thèmes et donc du coup on va il tape en fait dans de l'inconscient collectif là on a l'esprit de la nuit mais on a aussi on a aussi la chouette donc on peut travailler avec l'esprit de la chouette avec Athéna si on travaille avec une déesse particulière ou avec cette déesse là donc c'est c'est intéressant aussi l'augure la sève des âmes avec la vie l'âme anticorps les lions de feu la graine d'éternité la métamorphose superbe aussi l'invocateur avec l'illusion les deux conques avec la fertilité on retrouve les cornes d'abondance le merveilleux voyage la tisseuse avec le piège le traquenard mais moi je travaille aussi avec l'énergie des tisseuses qui sont qui fabriquent donc je vais je vais rajouter donc d'autres d'autres informations sur les cartes et voilà c'est pour vous dire que c'est vraiment un jeu ouvert les ailes de lumière la charogne et la fleur le portail la tempête c'est un tirage que j'ai fait l'œil de la chimère avec la vérité c'est l'œil qu'on retrouve ici le cœur de l'aube la magie des forêts les demeures elfiques et puis l'élu parmi les astres voilà donc vous avez vous avez une idée d'un petit peu de de l'énergie du jeu alors on va regarder par exemple on va faire un petit tirage les cartes sont vraiment vraiment chouettes elles glissent bien et du coup du coup et on peut bien on peut bien les mélanger hop hop alors première carte l'exilé deuxième carte le cœur de l'aube alors par exemple oui on va faire avec deux cartes donc par exemple si alors moi j'aime bien quand même je trouve que le pouvoir du 3 fonctionne bien avec ce jeu même si lui il l'a conçu avec le pouvoir du 7 moi je l'utilise avec le 3 hop alors donc je regarde les cartes pour faire l'interprétation je regarde les cartes je vois l'exilé avec la singularité le cœur de l'aube avec la clarté et l'étreinte de l'épouvantail avec la stérilité alors je regarde alors je peux le faire de plusieurs façons donc l'exilé le cœur de l'aube donc la singularité la clarté la stérilité alors c'est pas ça me prend un petit peu de temps le fait de ce alors par exemple le fait d'être énormément sur l'idée que je suis pas comme les autres je suis singulier je 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 comment dire de de porter beaucoup d'attention par exemple à ma singularité ça me coupe des autres et ça génère en fait de la stérilité de l'aridité je vais pas nourrir mes relations c'est à dire je vais que être focalisé sur les différences qu'il y a entre moi et les autres et ça me permet pas de rentrer par exemple en relation de cœur à cœur avec les autres ça pourrait être ça le message après si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin je vais regarder pour celui-là j'ai une j'ai le lion donc j'ai l'originalité donc ça c'est une qualité donc par exemple je pourrais dire je peux voir mon originalité en tant qu'une qualité mais je garde quand même le message principal de ne pas de ne pas m'exiler par rapport aux autres et puis ici j'ai le le requin le requin le requin où est-ce qu'il est une révélation voilà donc j'ai cette idée de bien sûr que je suis différent j'ai mes particularités ça fait partie de mes qualités mais je n'ai pas à m'isoler des autres et puis je vais avoir zut qu'est-ce que j'avais une révélation et voilà et ce message c'est une révélation qui est super importante et on a cette idée avec le requin où est-ce qu'il est le requin une idée de contradiction c'est-à-dire oui je suis unique et je suis différent des autres et je me sens différent des autres mais aussi j'ai ce paradoxe où il y a plein de choses qui me relient aux autres et c'est ces choses-là qu'il va falloir que j'aille chercher pour ne pas être dans quelque chose de stérile dans ma vie et puis après je peux aussi rajouter je vais aller regarder les animaux alors le dos donc là j'ai un dos de cheval j'ai pas le bon dos le dos de loup dos de requin qu'est-ce qu'on a sur le dos de cheval le dos de cheval avec donc par exemple là on a la domination donc est-ce que je vais essayer par exemple moi ça peut venir ce qui me vient c'est peut-être avoir un sentiment de différence et de domination alors soit je me sens dominée par les autres soit j'ai envie de dominer les autres avec cette différence que je trouve qui est qui est importante et qui fait que peut-être j'ai l'impression je comprends mieux la vie que les autres etc soit j'ai l'impression que les autres sont mieux et qu'eux comprennent mieux la vie que moi et donc j'arriverai jamais à rentrer en contact avec eux ou être en lien avec eux donc j'ai aussi ça à travailler et à me mettre voilà à être ouverte dessus alors ensuite qu'est-ce qu'on peut trouver sur où est-ce que c'est ah oui on a le dos aigle avec le requin et on a cette idée de honte donc voilà pour moi si après je mets tous les mots-clés donc quand au départ si vous voulez tout utiliser ce que je vous conseille c'est d'avoir un papier à côté et de noter tous les mots-clés pour voir un petit peu pour avoir plus facilement une vision d'ensemble avec tout ce que vous avez trouvé en utilisant toute la technique donc là voilà pour moi on a eu des précisions sur peut-être le fait de se sentir exilé et peut-être j'ai quelque chose d'assez paradoxal et honte peut-être différent des autres et en même temps un sentiment peut-être de supériorité on a souvent on a souvent ça sur sur certains esprits très différents et un peu brillants sur certaines choses et puis peut-être moins moins mature sur d'autres ce double sentiment ce paradoxe et puis cette idée de de ne pas se focaliser là-dessus mais de plutôt voir la voir la totalité de de la personne et de se voir aussi en totalité pour pouvoir rentrer en lien avec les autres et pas être dans ce dans dans cette étreinte de l'épouvantail où on a quelque chose de stérile et qui qui crée oui des échecs dans dans mes relations par exemple voilà donc ça c'est un exemple super vite fait mais moi ce que je vous conseille de faire à nouveau c'est vraiment écrire tous les mots-clés que vous allez trouver donc c'est-à-dire utiliser donc ceux qui sont notés ici donc les mots-clés principaux faire votre première interprétation et après rajouter avec donc juste la tête en allant voir ici la tête de la carte d'après et après en utilisant aussi la signification des chimères et là vous avez la totalité de la lecture voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt